...de personnes déjà connectées, donc on va attendre encore une petite quinzaine de secondes avant de démarrer définitivement ce webinaire. Alors aujourd'hui, pour animer ce Bibus Talk, je suis accompagné d'Isabelle Prudon. Bonjour. Voilà, donc qui est notre responsable produit en vérification de code barre au sein de Bibus France. Et de Marc Agnier. Bonjour à tous. Qui est donc, lui, responsable commercial de la région sud-ouest et également amené à travailler avec nos clients dans le domaine de la vérification. Et donc, moi-même, directeur commercial et directeur général de Bibus France. Voilà, donc il est 11h01, je vous propose qu'on attaque. Je vais laisser son régisseur de changer de slide. Alors également, on n'est pas des professionnels du webinaire, donc on s'excuse déjà par avance des hésitations, des bégayements ou des répétitions qu'on va être amené à faire pendant cette petite heure avec nous. Sachant que voilà, le live motif chez Bibus France depuis une trentaine d'années, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en application ce matin. Donc, j'aurai la chance de faire une petite introduction de Bibus France. Je laisserai le soin à Isabelle et à Marc de vous présenter nos gammes de vérificateurs, comment on résout les problèmes des industriels et quelles sont les applications type dans le domaine de la santé ou de l'automobile. Et enfin, de webinaire, on répondra à toutes les questions que vous auriez bien voulu laisser dans le fil de chat. Donc, petit rappel pour accéder au fil de chat, vous avez sur le côté droit de votre écran deux onglets. Un qui vous permet effectivement de poser vos questions et le deuxième qui est un onglet sondage. Vous serez amené à répondre à quelques questions tout au long de ce webinaire. Voilà, on va essayer de faire ça de la manière la plus animée et live possible. Donc, Bibus France, tout d'abord, Bibus appartient au groupe familial qui s'appelle le groupe Bibus Aguet qui a été créé en 1947 par M. Hans Bibus. Bibus étant un nom de famille d'une société et d'un groupe suisse-allemand. Aujourd'hui, on en est à la troisième génération de M. Bibus à la tête du groupe qui est co-dirigé par Christian Bibus et son beau-frère, le docteur Conrad Ulrich. Et comme vous le voyez sur la photo, la quatrième génération est en train d'arriver au niveau de la gestion et la direction du groupe. Donc, le groupe Bibus, c'est aujourd'hui 1 200 personnes en Europe et en Asie, présents dans 29 pays au travers d'une cinquantaine de filiales. On a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 520 millions d'euros et le chiffre d'affaires estimé pour l'année 2022 est environ de 600 millions d'euros. Le groupe Bibus dispose de trois business units, de trois divisions. La division technologie à laquelle Bibus France est rattachée. Je vous expliquerai tout à l'heure notre métier dans cette division-là. Et deux autres divisions. Une qui s'appelle Bibus Metal, dont le métier est du stockage et du négoce d'alliage à base de nickel, de titane, d'aluminium ou encore d'inox. Et une dernière division qui s'appelle Bibus Electronique, qui conçoit et réalise des cartes électroniques sur mesure dans des domaines exigeants nécessitant des larges spectres de température d'utilisation, des faibles consommations d'énergie ou des niveaux de bruit très faibles, que ce soit pour des marchés aéronautiques, aérospatiels ou des marchés de défense. Bibus France est une société qui a été créée en 1964, qui a rejoint le groupe Bibus en 2001. Le siège social est basé à Chaponais, qui est un petit village au sud-est de Lyon. Nous sommes 35 collaborateurs sur la France. Donc à Chaponais, là où nous avons notre siège social, nous bénéficions d'une surface de stockage d'environ 2200 m² et de bureaux pour à peu près 600 m². C'est là où nous avons tous nos chargés d'affaires, tous les supports administratifs et tout le stock. Nous avons racheté en 2017 une société qui s'appelle Dilek, qui était située dans l'ouest parisien, à côté d'Evreux, à Thiers-sur-Ave plus précisément, où nous retrouvons Isabelle Prudon et sa collègue Corinne Palfrey, qui sont nos deux spécialistes dans le domaine de la vérification, de l'impression et du marquage de code barre ou de data matrix, donc des codes dits 2D. Alors pour être au plus près de nos clients, nous avons des commerciaux responsables de secteur éparpillés un petit peu partout en France pour être au plus près des besoins et au plus près de nos clients. Comme je le précisais tout à l'heure, j'ai la chance de diriger l'entreprise depuis le 1er janvier 2020. Donc je co-dirige cette entreprise avec notre président Jean-Luc Trenot. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2021 et nous forecastons un chiffre d'affaires de 12 millions en 2022. Aujourd'hui, l'entreprise va bientôt fêter ses 60 ans en 2024. Nous sommes experts dans la fourniture de composants et de sous-ensembles dans différents domaines technologiques, donc le domaine de la mécatronique, le domaine de la pneumatique, donc tout ce qui va être mu à base d'air comprimé, le domaine de l'hydraulique, hydromilique stationnaire pour des machines, hydraulique mobile pour des engins en route, le domaine de l'environnement, dans lequel on va apporter des solutions pour le retraitement des eaux usées, le domaine de la robotique, où on va proposer des solutions de bras robotisés, qui a d'ailleurs fait l'objet de Bibustol que précédent, ou de robots mobiles, et enfin la lecture et la vérification de codes selon des standards internationaux. Donc notre métier, effectivement, c'est d'apporter à nos clients, qu'ils soient fabricants de machines, fabricants de biens, ou industriels, producteurs de solutions, de les soutenir à toutes les étapes de leur supply chain, en indiquant clairement dans notre logo qu'on est là pour supporter le succès de nos clients, ce qui ont fait notre manifeste. Alors aujourd'hui, nous avons différents domaines de compétences et de performances, le premier est l'engineering, même si nous ne sommes pas fabricants des produits que nous proposons, nous sommes aujourd'hui distributeurs de différents types de technologies, à partir de partenariats que l'on a avec des sociétés nord-américaines, européennes, voire asiatiques, qui sont chacune spécialistes dans leur domaine technique. Et nous, nous intervenons pour tout ce qui va être études, dimensionnement, les services après-vente, des produits que nous proposons, effectivement, pour le cas présent, et c'est ce que vous expliquera Isabelle tout à l'heure, même si nous ne fabriquons pas, nous n'assemblons pas les vérificateurs dans nos murs, nous en avons la pleine compétence, la pleine connaissance pour faire toute la chaîne de détermination du besoin jusqu'à la mise en service chez nos clients. Donc, nous avons classé, on va dire, nos produits en différentes catégories. La catégorie historique est celle que l'on appelle efficience machine, c'est-à-dire qu'on est là pour apporter à vos machines de production plus de productivité à moindre coût et prolonger la durée de vie de vos machines. L'optimisation des flux, que ce soit des flux en production ou des flux intralogistiques, avec différentes solutions de robotique ou d'assistance. L'environnement de travail, et comment améliorer l'environnement de travail, comment réduire les TMS, la fatigue de vos collaborateurs. Un sujet qui est d'actualité, c'est l'allongement du durée de travail, et donc comment apporter à vos collaborateurs des solutions efficaces qui vont permettre de les rendre, de pouvoir leur permettre de travailler plus longtemps. La conformité produit, qui est un sujet que l'on a ouvert depuis 2015, où on va apporter différentes solutions qui vont permettre de valider, en cours ou en fin de production, que le produit produit, et bien conforme à votre cahier des charges ou à celui de votre client. Et également, tout ce qui va être solution de différenciation, donc des solutions clés en main, qui vont vous permettre, à vous, industriel, ou à vous, fabricant de machines, de faire la différence en termes de productivité sur vos marchés, et donc en termes de compétitivité. Alors, on n'est pas fabricant, mais effectivement, on a d'autres flashs à notre arc, dont la logistique. Le fait d'avoir une offre stockée, que ce soit les vérificateurs dont on va parler ce matin, c'est de pouvoir apporter, en plus par les temps qui courent, avec des délais de production ou des ruptures au niveau mondial qui sont relativement fortes, de pouvoir agrandir, faire grossir notre niveau de stock pour être toujours plus présent et toujours pouvoir apporter le même taux de service à nos clients. Donc, juste pour donner un ordre d'idée, pour un niveau de stock, pour un chiffre d'affaires estimé cette année à 12 millions d'euros, nous avons un peu plus de 2 millions d'euros de stock en valeur d'achat disponibles pour pouvoir faire face aux demandes de nos clients et à la réactivité dont ils sont en attente. Et donc, la partie service, c'est tous les taux de service engageants que l'on peut proposer. Déjà, le fait de pouvoir répondre le jour même ou le lendemain à toutes les sollicitations que vous pouvez nous faire, des demandes de prix, des demandes d'aide, résoudre des cahiers des charges, mais également tous les taux de service en matière de livraison, être capable de livrer plus de 97% des commandes que l'on a dans le délai imparti. Et donc, tout ça implique l'engineering et la logistique que l'on a derrière. Si tu peux changer de slide. Voilà, donc je vais passer la parole à Isabelle qui va se faire un plaisir de vous détailler de manière un peu plus précise l'offre de valeur de Bibucerons dans le domaine de la vérification des codes barres. Isabelle, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, là, ça va nous permettre pendant ce webinaire de vous faire découvrir et de vous faire apprécier, j'espère, donc cette gamme de vérificateurs donc offline qui se décline en plusieurs catégories par rapport donc à l'environnement de lecture et à votre application. Donc, il est important de voir que chez Omron, ils ont déployé une gamme esthétique et mobile qui permettra de s'adapter donc à votre environnement. À savoir, la gamme historique, c'est le vérificateur LVS 9510 de type bureautique, on va dire, qui peut être sur le bureau ou mis dans un plan de travail qui permettra de déposer votre produit dessus. Il se décline en plusieurs champs de vision afin de répondre à la taille de vos codes tant au niveau dimensionnement longueur de code mais aussi dimension X de l'élément le plus fin de votre code du module ou de la barre. Donc, ça va d'un champ de 44 mm jusqu'à 159 mm pour répondre à des besoins très forts en termes de codes mais aussi en logistique où là, on demande des codes de taille plus importante tout en respectant bien sûr des spécifications réglementaires qui vous autorisent à avoir des codes notamment GS1 jusqu'à une longueur de 165 mm. Donc, tout ça, on définit ça ensemble, Corinne et moi-même, lorsque vous avez un besoin, n'hésitez pas à nous préciser toujours quel est votre champ d'application, on demande toujours des échantillons, on est là pour vous aider. Déjà, première phase, déterminons quel est le produit recommandé pour votre application. Première gamme de produits, après, nous partons sur la gamme de produits mobiles qui peut être rattachée à un PC fixe, bien sûr, PC portable ou tablette par un câble USB variant de 1,80 mètre à 3 mètres. Vous avez la gamme du LVS 95-70, typiquement recommandée et développée en 2012 à la demande des fabricants de cartons, des gros cartonniers au niveau international, parce qu'ils avaient des besoins de contrôle par rapport à leurs clients, donc d'avoir un contrôle sur des codes, des codes ITF, par exemple, dont la mesure pouvait dépasser les 10 cm. Donc, il fallait un produit adapté qui puisse rouler sur des canelures de carton, tant un carton déplié que replié. Ça, c'est une solution, on va dire, plutôt destinée logistique où il y a carton, étiquette, on pourra en reparler par la suite ensemble. On a la gamme plus récente du LVS 95-80, voire la gamme LVS 95-85, c'est une déclinaison du premier modèle qui permet de contrôler les codes imprimés pour le code 95-80 dont le champ de vision est de 76 mm, donc assez réduit, mais plutôt destiné, tourné vers des produits qui vont avoir une forme cylindrique. C'est pas de poser le vérificateur sur un cylindre que d'amener un échantillon sur un produit statique, le premier dont on a parlé, puisqu'il faut le positionner, c'est plus difficile. Là, vous allez amener votre bras, vous allez lire facilement, en appuyant sur un trigger et vous allez avoir l'affichage vraiment en quelques secondes de votre résultat de grading. Donc, il se décompose en plusieurs modèles. Vous avez le modèle optimal qui fait les codes linéaires, donc on appelle les codes 1D, et vous avez aussi ce dernier qui se décompose avec une licence 2D, donc bidimensionnelle, QR code, data matrix, PDF 417, etc. et là, vous pouvez avoir un appareil qui reprend tout, un appareil qui peut être fourni avec uniquement une licence 1D, mais la solution peut être upgradable, donc vous pouvez commencer de façon, on va dire, légère, en investissement sur le produit qui vous concerne, code linéaire, ou commencer par un code 2D uniquement et par la suite l'amener en faisant l'acquisition d'une licence supplémentaire vers la licence complémentaire que vous n'avez pas acquis au préalable. Pour le 95-80, donc je vous rappelle, code imprimé uniquement puisque c'est une lumière rouge et seule la lumière rouge peut être considérée pour l'analyse de vos codes imprimés. On passe sur la dernière gamme, la plus récente, c'est le LVS 95-85 qui est un petit peu la Rolls de la gamme des vérificateurs mobiles puisqu'elle permet de vérifier à la fois des codes imprimés et des codes gravés ou micro-percutés. Dans ce cas-là, on pourra utiliser une lumière rouge, donc une fréquence qui est vraiment réglementée par tout ce qui est normatif et on vous rappellera tout à l'heure, mes collègues dans le chat, on vous fera un petit rappel des normes à considérer pour les codes imprimés et la norme à considérer pour les codes gravés, la 29-158. C'est très important toujours de dire quelles normes on va utiliser et d'avoir en face bien sûr l'appareil approprié. Et le dernier, on a voulu quand même faire apparaître le V275 qui est la dernière solution sortie intégrée dans l'imprimante Zebra. Deux modèles d'imprimantes se déclinent, la ZT610 et la ZT620 dans lequel a été incrusté de ce fait le logiciel LVS intégré et qui permet de vérifier de la première étiquette à la dernière étiquette. Donc, si vous êtes soumis avec des cahiers des charges très stricts dans un contrôle à 100% de vos étiquettes, tant au niveau du code que de tout ce qui est HRI, texte en clair, logo, esthétique, là, c'est vraiment le produit qu'il vous faut et nous travaillons avec des partenaires Zebra qui vous permettront de répondre à votre attente pour le contrôle à 100%. Donc, ça, c'est très important de savoir que ces produits-là sont stockés à Chaponais comme l'a dit Frédéric et je vois que dans le chat on nous demande notre niveau de stock. Eh bien, on a su au fil des ans par rapport des années s'adapter par rapport au marché, par rapport aux réglementations. On avait la sérialisation en 2010, maintenant, on est en plein dans la réglementation UDI, donc on augmente les stocks petit à petit par rapport aux produits qui, pour nous, est vivement recommandé à savoir le 95-80 en 2D pour ceux qui vont faire que du data matrix en un des 2D. Le LVS 95-70 aussi qui est dédié à la logistique qui peut être utilisé dans le domaine aussi bien sûr des DM, des dispositifs médicaux. Donc, tout cela, on fait vraiment, nous, on appréhende ce stock toujours en faisant vraiment régulièrement des remises en question de notre niveau de stock à hauteur de plus de 2 millions chez Libus, donc on sait s'adapter. Donc là, on va parler aussi budget. On va parler aussi au niveau budget puisqu'il faut savoir que c'est un investissement qui peut être fait en CAPEX ou en OPEX. Donc, chaque version, vous le voyez dans le tableau, il y a un petit récapitulatif pour la version statique, quel que soit le champ de vision, 44, 76, 102, 114, 159. Donc ça, c'est en millimètre. Le champ maxi avec les zones de silence est au prix de 7 733. Vous avez la version 95-70 qui se décline donc en deux versions, un des 2D, donc on englobe vraiment tous les codes, le 1D uniquement, donc avec des montants un petit peu plus réduits. Le LVS 95-80, vous voyez, il y a aussi trois déclinaisons, donc ce qui est très bien et qui veut dire qu'on peut être upgradable dans le temps, dans six mois, dans un an. Donc on fait un investissement donc progressif et le 95-85, par contre, celui-ci est d'office livré en un des 2D, code imprimé, je rappelle, et code gravé ou micro-percuté, donc avec le montant évidemment le plus élevé qui s'accompagne toujours, et ça, on doit dire, on n'est pas uniquement fournisseur donc du matériel d'office, on propose la formation à distance, bon, de 350 euros pour une durée de deux heures, trois heures, on n'est pas vraiment, comment dirais-je, hermétique, on peut faire plusieurs sessions, s'adapter à votre profil d'utilisateur, qualité, IT, réglementaire, et on adapte la formation, elle peut être faite aussi sur site, donc bien sûr, il y a les frais de déplacement, mais ça, c'est à voir ensemble selon votre lieu d'intervention, et bien sûr, pour des domaines très spécifiques et très en vogue actuellement, sur la mise en conformité du marquage CE, il y a le fameux protocole IQ-OQ à dérouler pour la validation du hardware et du software, donc du coup, là, on peut vraiment vous aider, soit vous décidez de le déployer vous-même, il faut compter environ deux, trois heures pour déployer ce protocole avec un classeur complet permettant de valider vraiment toutes les parties hardware et software ainsi qu'avec des cartes de validation et on viendra bien sûr à votre secours si vous avez besoin d'aide par Teams ou TeamUver ou déplacement s'il y a besoin. Donc, la question aussi très importante aussi, c'est de se dire nos appareils sont normés, oui, ils sont normés, ils répondent tous à la 15426-1 pour les codes indés et tirés 2 pour les codes 2D et de ce fait, votre appareil, on ne va pas vous dire qu'il va être obsolète demain parce qu'il y a une évolution de la norme 15415 ou parce que GS1 évolue tous les ans. Non, il est important de dire qu'avec Omron, on a vraiment un partenariat mais nous, on est exclusif Omron depuis, je dirais moi, plus de 12 ans et Dilek à l'origine depuis plus de 20 ans et de ce fait, à chaque fois qu'il y a une modification de norme ou de spécification, il y a une release note qui est mise par Omron et nous, automatiquement, immédiatement, on avertit l'ensemble des utilisateurs du matériel depuis l'origine de l'enregistrement des contacts qu'on a pu avoir avec les personnes référentes. Donc ça, c'est important de savoir qu'on suit de façon très précise et ce Changing Control après sera fait par vos soins savoir est-ce que vous upgradez ou pas, est-ce que vous souhaitez le faire vous-même, est-ce que vous souhaitez notre assistance, on est vraiment là pour vous aider dans, on va dire, le bon usage et dans les conditions optimales de votre matériel. C'est important de rappeler que ce matériel étant certifié, normé, qui l'est délivré automatiquement avec une carte aussi NIST qui est tracée, National Institute Traçability, qui est fournie avec son propre certificat et cette carte d'étalon permet de mentionner à chaque fois sur chaque rapport, chaque analyse que vous allez faire qu'il y a automatiquement une mise à jour de votre appareil de façon récurrente. La norme invite fortement tous les 30 jours à faire le calibrage de votre appareil et tous les deux ans de changer cette carte étalon. Donc nous, on vous aide évidemment 23 mois avant la date d'expiration. Corinne et moi-même avons à jour les dates de mise en application de votre matériel pour vous rappeler que la carte est à changer. Donc on vous fait une proposition de changement de carte. Soit vous réintégrez la nouvelle carte par vos soins en rentrant les nouveaux paramètres, soit vous faites appel à nos services et ça, ça fait l'objet bien sûr d'une offre entre nous. Donc les dernières versions, donc j'ai une petite question qui me demande quelle est la dernière version. En live, c'est la 443-4102. Donc on a averti l'ensemble des références, sauf si ces personnes sont parties évidemment, peut-être que le mail est parti aux oubliettes. Donc de ce fait, vous pouvez toujours aller sur notre site www.bibusfrance.fr télécharger la dernière version. Très bien. Merci Isabelle. J'espère avoir une complète. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus de détails sur les standards auxquels notre matériel répond, Estelle a mis dans le fil de chat les normes internationales auxquelles répondent nos appareils. Voilà, donc là, on va vous faire découvrir justement pour répondre à la question d'un participant. La version 443-4102, c'est la dernière officielle validée par Omron et je vous invite fortement à la mettre en place puisqu'il y a eu des évolutions au niveau notamment des data matrix rectangulaires qui ont fait l'objet d'une nouvelle norme et ça, oups, je ne l'ai pas formulé sur le chat donc je vous le rajouterai par la suite. Ce sera important de faire la mise à jour si vous avez des data matrices rectangulaires, les spécifications GS1 qui évoluent tous les mois de janvier donc avec des petites subtilités parfois qui ne vous impactent pas mais bon, il faut lire la release note pour savoir si oui ou non vous êtes impacté. On s'identifie, ça c'est très important dans le logiciel Microscan qui s'appelle Microscan qui est commun à tous les appareils dont on a évoqué tout à l'heure. On s'identifie aussi par un mot de passe. Il peut être soit individuel, soit groupé, soit vous pouvez activer l'Active Directory avec le profil Windows donc à voir avec l'IT et du coup, là vous allez pouvoir rentrer dans le logiciel. Après coup, nous allons toujours déployer premier onglet lors de l'installation. On va faire le balayage pour savoir quels sont les standards et les normes que vous utilisez. Donc là, c'est très important dès le départ, si vous le savez, avec le service qualité, c'est déjà de réduire le menu déroulant si vous ne travaillez pas dans le domaine militaire, dans le domaine automobile, dans le domaine postal, dans le domaine pharmaceutique, eh bien, on va réduire le menu déroulant ce qui va permettre, c'est plus agréable de, quand on a à choisir dans les standards d'application, de prendre facilement celui qui vous concerne. C'est à vous de demander lorsque vous faites l'analyse, quel est le standard que vous souhaitez appliquer. De ce fait, si vous attendiez un code et que l'appareil constate que ce n'est pas correct, vous aurez mention comme quoi vous n'êtes pas en adéquation avec votre choix. Vous pouvez aussi délimiter et mettre des warnings, savoir si vous voulez être purement strict par rapport aux tolérances des dimensions X, de la hauteur du symbole qui n'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez vraiment être strictement conforme à votre choix, vous pouvez, voilà, choisir votre niveau, on va dire, d'action. Ça, c'est sur la partie gauche de votre logiciel d'en configurer. Sur la partie droite, on livre toujours avec la note minimale de passage qui est recommandée donc par les spécifications GS1. Dans toutes les tables GS1, vous aurez automatiquement le 1,5 qui sera stipulé sauf à l'exception de l'ITF 14 ou pour une certaine largeur de barge 0,634 mm sauf erreur de ma part. Vous pouvez descendre en deçà, mais surtout vraiment, on vous recommande la note 1,5 minimale qui permet d'assurer tout au long de la supply chain que les gens qui vont lire le code par derrière vont pouvoir le lire correctement et rapidement, soit en dynamique avec tous les systèmes de lecture sur ligne où il peut y avoir une éjection après tant de microsecondes où le code n'a pas été lu, hop, il est mis de côté. Donc, il faut pouvoir libérer de chez vous, vous en tant que fabricant, sous-traitant, CDMO, vous dire, moi, ce que je fais partir, c'est libératoire, mon contrôle est libératoire, je suis tranquille et surtout, je n'aurai pas de conflit avec le maillon suivant, avec le client. Qui dit conflit peut dire réclamation et là, ça peut se chiffrer de façon dont le montant peut être très élevé. Voilà, sur la partie, on va dire, paramétrage et vous allez pouvoir aussi faire des sauvegardes automatiques, c'est une nouveauté avec la nouvelle version de logiciel où la sauvegarde des formats PDF de vos rapports peuvent être faits sur un serveur ou sur le PC en question. Voilà pour la partie présentation light de l'onglet configuré et après, vous avez la possibilité, bien sûr, régulièrement de calibrer l'appareil avec la carte, de faire les notations, de zoomer, d'avoir des profils pour étudier les anomalies, de vérifier la structure et d'aller dans l'onglet archive pour suivre tous vos enregistrements. Voilà pour cette partie, donc on peut passer au slide suivant de la présentation et là, je passe la main à mon cher Marc, mon collègue qui va vous poser une petite question. Il n'y a rien à gagner, je suis désolée au final. On peut jouer, alors jouons un peu. Réveillons notre âme d'enfant. Donc notre super quiz envié par le monde entier. La question est très simple. À vue d'œil, en regardant ces trois échantillons, pouvez-vous reconnaître quel produit n'a pas atteint la note minimale de passage ? Alors pour cela, il faut que vous participiez. Vous avez deux onglets, donc l'onglet chat et l'onglet sondage à droite de votre écran. Donc dans l'onglet sondage, j'attends vos réponses. Donc soit le cas 1, soit le cas 2, soit le cas 3. Voilà, vous avez quelques secondes pour répondre. Donc je vois que nous avons différentes réponses. Je vois même un cas 4, finalement. Là, donc il faut finalement prendre la carte vitale et peut-être aller consulter. Quoi qu'il en soit, je crois que vous attendez avec impatience quelle est la bonne réponse. En l'occurrence, c'était donc le K2. K2 qui donc ne répondait pas au bon grading. Et pourquoi en fait ce K2 ne répondait pas au bon grading ? Eh bien, en l'occurrence, la problématique de ce data matrix c'était en fait le contraste. Comme on peut le voir, donc sur la note générale, la note a été obtenue de 1.3, inférieure donc à la note minimale qui est de 1.5. En effet, le contraste n'a atteint que 26% au lieu de 30%. Alors, quelles sont les causes qui peuvent émettre ce défaut ? Donc, soit un défaut du substrat, soit éventuellement une insuffisance de dépôt d'encre ou éventuellement un mauvais réglage de la vitesse de votre convoyeur. Je vais donc repasser la main à Isabelle pour la suite de la présentation. Merci Marc. Parfait. Donc là, on va avoir un petit exemple. On va partir directement sur une application particulière. Bien sûr, toutes nos applications, ce n'est vraiment qu'une petite goutte de ce qui peut se passer sur le marché. Là, c'est le cas du gravage d'une pièce cylindrique et de ce fait, on a utilisé le LVS 9585 qui permet de vérifier les codes imprimés et les codes gravés suivant, là pour le cas, la norme ISO 2958. en appuyant simplement sur la gâchette, en positionnant le petit trait rouge que vous avez vu qui a permis de positionner sur le code l'appareil, d'aller de façon plane au-dessus du code, de sélectionner éventuellement l'éclairage que vous souhaitez parce que soit l'appareil, si on ne lui demande rien, va choisir de lui-même le meilleur éclairage, l'éclairage white ou l'éclairage rouge, 660 nanomètres, ou bien avec des angles à 30 degrés nord-sud-est-ouest, nord-sud-est-ouest, selon la norme 2958, on peut avoir un angle single, twin ou quarter et là, dans ce cas-là, l'appareil a déterminé de lui-même que l'éclairage white, blanc, diffus, D, par rapport à la norme 2958, toujours, je rappelle la norme, c'est important de se dire que c'est un vérificateur et non pas uniquement de la lecture, là, on va obtenir un grade de 4 sur une échelle de 0 à 4. Nous avons un onglet analyse 2D qui permet de visualiser, comme le disait Marc tout à l'heure pour le carton, c'est la même chose pour tout autre support, vous allez voir, est-ce que le substrat a posé un problème à un endroit, une préparation de la pièce, vous avez fait un traitement particulier et là, ça vient générer un défaut et ce défaut, et bien évidemment, s'il fait l'objet d'un des critères de la norme, va se retrouver, va devenir la note générale et vous allez retrouver cette note générale en haut à gauche de votre rapport, vous voyez que c'est un code DPM, vous avez la note 4, vous avez l'ouverture synthétique, vous avez l'éclairage white et vous avez le D pour diffus qui s'inscrit. Vous pouvez donner une référence à votre analyse, vous allez avoir donc le détail sur la colonne 1 qui va vous permettre de reprendre tous les critères et de travailler éventuellement sur un reparamétrage de votre outil parce que vous avez constaté une déviation. Quand tout va bien, c'est parfait, on passe au suivant, on fait du picking, donc s'il n'y a pas de déviation, on ne va pas se poser plus de questions. Il y a un enregistrement, on est automatiquement 21 CFR part 11 compliance ready, ce qui permet pour tous les gens qui doivent vérifier le suivi de leur enregistrement pendant la préservation des enregistrements 10, 15, 20 ans, vous avez une base access qui s'enregistre donc de façon systématique mais pendant 30 jours, vous avez quand même la possibilité de voir en HTML tous vos rapports et de pouvoir les rappeler parce que vous avez envie de les renvoyer à partir de cet endroit mais vous pouvez bien évidemment aussi auparavant les enregistrer sur le C, sur le serveur, la base en direct lorsqu'on fait l'installation sauf requête de votre part est installée en local mais bien sûr cette base peut être installée sur le serveur à distance. Vous allez pouvoir consulter ces rapports, faire des archivages, changer les connexions SQL, créer des bases de données de sauvegarde, supprimer une partie de la base puisque évidemment plus vous faites d'analyse, plus elle grossit, plus ça ralentit votre système. Il ne faut pas aller jusqu'au blocage et ça c'est le cas qu'on a souvent. Il faut pouvoir aussi, on est là pour vous aider pour vous aider à archiver aussi les données et mettre en place des procédés. Là, vous avez un exemple de rapport, la photo, le rapport, vous avez à côté, tout ce dont on a parlé au côté archive, traçabilité, audit trail et ça vous permet, comme je vous l'ai dit, de faire de la maintenance préventive, prédictive et non plus que du curatif. Le curatif, c'est certes, c'est éteindre le feu mais c'est aussi être en conflit, comme je l'ai dit, avec un client, avoir des réclamations, pas une bonne image de la société. Donc là, du coup, en ayant votre note globale, en étant, vous différenciant, vous pouvez vous différencier en apportant lors de la livraison de votre matériel une copie de ce rapport, l'envoyer par mail, le joindre à votre colis, peu importe, ça sécurise et vous avez un lien fort avec votre client. Voilà, sur la partie rapport. Donc, je ne sais pas, après, par la suite, on va étayer. En attendant la suite, Isabelle, il y a une question à laquelle on peut peut-être répondre tout de suite qui vient du fil de chat de la part de Pauline C, qui demande si l'angle de positionnement de la douchette peut faire varier le contraste avant que Marc ne nous parle du cas automobile. Du cas automobile, tout à fait. Oui, oui, Pauline, vous avez raison, il est très important et en relisant la norme 2958, il est vraiment stipulé qu'il faut être plan par rapport à votre échantillon. Donc, ça, c'est super important. Il faut voir que l'impact, puisqu'on analyse de la réflectance, que l'impact de l'arrivée de lumière automatiquement va impacter certains critères. Et le contraste en fait partie, évidemment. Donc, du coup, il est très important de positionner correctement, donc à plat, votre douchette, votre vitre. Donc, moi, je préconise, au lieu de le tenir à la main, c'est d'avoir un gabarit que vous pouvez faire vous-même, adapter à votre produit en polypropylène, dans la matière qui est autorisée chez vous, pour positionner votre produit de façon définitive et de n'avoir plus qu'à manipuler votre appareil. Ou de prendre un bras, d'adapter, on vend des bras, mais ils sont très lourds, ils font 15 kilos, donc parfois, ce n'est pas forcément adapté à votre utilisation, de faire un bras qui va venir tenir votre appareil avec une crinoline et de pouvoir descendre l'appareil pour épouser parfaitement de façon plane, je dis bien plane, puisque vous avez des tolérances de degrés à respecter. J'espère avoir répondu à votre question. Merci Isabelle. Je crois que c'est au tour de Marc. Je ne pense pas. Non, c'est toujours au tour d'Isabelle. Allez, on y va, on continue. Je continue sur ma lancée. Alors, pour vous faire voir, justement, c'était l'exemple. On était passé donc du produit d'une pièce cylindrique. On va, normalement, avoir un cas automobile. C'était la clé avec un petit data matrix sur la partie aluminium. Je ne sais pas. Petite musique d'ambiance, peut-être, non ? Je ne sais pas. Je crois que ça arrive. Ça y est, ça y est, c'est arrivé. C'est à l'écran. Voilà. Donc, c'est pour vous indiquer, voilà, par rapport à cet exemple de clé où il y avait un petit data matrix qui est parfait. On va dire pourquoi ? Parce que là, vous êtes dans un, on va dire, une prédisposition avec un aplat blanc. Donc, c'est très important. Si vous le pouvez, je sais que c'est un coût supplémentaire, mais lorsque vous avez le background qui est blanc avec une écriture mat dessus, c'est l'idéal. Donc là, on a le cas typique où c'est parfait. On vient choisir un standard GS1 parce qu'on pense que c'est un code, on veut contrôler un code GS1 ou on croit que c'est un code GS1 non médical puisque vous avez différentes tables. Et là, l'appareil est super intelligent. Il s'aperçoit évidemment que le code encodé sur la partie droite de votre screen, vous voyez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, du coup, ce n'est pas un code GS1. Il le voit, l'appareil dit, mais attendez, moi, par rapport à un code GS1, je m'attends à avoir un code FNC1 dans la constitution du code. Eh bien, évidemment, même si tout est bien, vous voyez sur la droite, en vert, avec une note maximum de 4, ça veut dire que votre outil est parfait, eh bien, l'encodage ne correspond pas à un GS1. Du coup, la structure va vous éjecter et va vous passer à 0. Donc, vous êtes en note générale à 0. Vous allez me dire, j'ai super bien, mon outil est réglé. Oui, mais je n'ai pas choisi le bon standard. Ou bien, je n'ai pas bien constitué mon code à l'origine. Donc, dans ces cas-là, c'est plus grave, c'est retour à la personne au service qui crée le code pour refaire le code conforme au standard GS1. Et là, du coup, là, ce n'était pas le cas. Le client, c'était un test. Donc, on était en pur standard norme ISO 2958 de 2020. Et là, du coup, on est repassé à 4 parce que le code, c'est bien ce type de code qu'on attendait et qu'on voulait vérifier. D'où le choix très important de savoir que doit-on suivant quels standards on doit contrôler pour que l'opérateur même n'ait pas forcément besoin de se poser la question. Il faut déjà qu'il ait l'élément dans le cahier des charges clients, sur l'OF. Il faut vraiment un travail en amont pour que ce soit super fluide et que vous libériez vos produits rapidement. Maintenant que j'ai beaucoup parlé, non, c'est encore à moi. Donc, le cas santé, après, je passe la main à Marc, promis. Donc là, c'est le cas d'une société RTD qui nous a confié la mission de lui recommander quel était le produit le plus adapté par rapport au cahier des charges de son client qui souhaitait absolument avoir une note optimale en termes de note de passage de qualité et faisant des produits imprimés et gravés. Eh bien, dans ces cas-là, on a mis en place le LVS 9585. On a fait beaucoup de tests pour voir ce que ça pouvait leur apporter par rapport à l'échantillonnage qu'ils avaient. Et du coup, ça leur a permis, là, depuis quelques mois, de faciliter, donc, le départ de leurs produits qui répondent à la nouvelle certification donc au RDM 2017-745. Et du coup, c'est super fluide de pouvoir envoyer les produits en toute garantie de lecture par son client final. On répond au cahier des charges. En cas d'audit, chez eux ou chez le client, ça passe. Ils vont avec l'appareil, ils vont chez le client, ils vont faire, comme c'est du portatif, ils vont faire l'analyse. Ils vont vérifier des codes imprimés, des codes gravés. Le logiciel, ils se sont appropriés le logiciel après une petite formation, comme on vous l'a stipulé, de deux heures. on répond aux standards d'application GS1, H-IBC, IFA, IFAH, je crois, il y a une petite erreur, désolé. Donc, ce sont les standards qui sont autorisés pour tout ce qui est réglementaire pour l'UDI et vous avez d'autres normes pour d'autres standards pour le militaire, pour le code laitus, etc. Donc, tous les appareils, ils répondent par rapport au logiciel. et là, une petite idée budget, en CAPEX, 9072, donc à l'investissement pur ou en leasing, surtout, n'hésitez pas. Et cet appareil qui est livré a une durée de garantie de 12 mois, garantie constructeur. Et pour répondre à votre question, il est possible, bien sûr, d'avoir une extension de garantie Bibus, ce qui vous permet de rajouter 12 mois à cette période de garantie. Pour ma part, j'ai assez parlé, je passe la main à Marc. Donc, deuxième cas d'application dans le milieu du secteur de l'automobile. Dans ce cadre-là, les équipementiers automobiles doivent répondre à des cahiers des charges auprès des constructeurs automobiles ou à quasi-totalité des cas. Il y a une demande de grading et de conformité des codes gravés ou imprimés, des grading assez élevés de 3 à 3,5 finalement. dans ce cas-là, nos défis ont été bien évidemment de garantir la lecture, d'inspecter la qualité du gravage pour améliorer éventuellement aussi ce gravage et donc aussi d'optimiser les flux entre les différents acteurs. Donc, on a pu avoir des résultats pour cet équipementier d'assurer l'interopérabilité. la gestion des flocs des stocks a été optimisée et puis la partie recyclage du produit facilité. Alors là, c'est dans le cas d'une clé mais ça peut être aussi dans le cas d'une batterie où on peut avoir donc la nécessité de recycler ce produit. Pour cette application, donc le budget du matériel est de 9 072 euros. L'appareil qui a été retenu est le LVS 95-85. qui peut donc vérifier les codes gravés, micro-percutés, imprimés 1D et 2D. Et comme il a été dit précédemment, donc on a la partie aussi investissement OPEX sous un format de leasing de 24 mois avec une dernière mensualité pour le 25e mois. Les autres applications qui sont possibles avec les différents vérificateurs, donc dans la gamme 95-10, on a tout, donc il y a un appareil de bureau comme il a été dit précédemment, donc il peut être appliqué et utilisé sur des étuis dans le monde de la cosmétique, la pharma ou éventuellement l'agroalimentaire. Le LVS 95-70 qui est un matériel qui va pouvoir, le vérificateur qui va pouvoir avec son champ de vision de 200 mm être utilisé dans le secteur du cartonnage où il y a des codes à barre de dimension importante. Pour la partie vérificateur 95-80, on peut l'utiliser sur de l'impression film plastique, étiquette ou carton. Et pour finir, le LVS 95-85 qui lui va pouvoir répondre à la totalité des codes qui soient aussi bien du 1D, 2D, imprimé, gravé ou micro-percuté. Je vais repasser la parole avant les questions-réponses à Frédéric. Alors, juste pour ajouter, je me permets, ce n'est pas du tout exhaustif ces cas-là. Donc, bien sûr, je vous invite à nous envoyer à Thilière vos échantillons qu'on puisse appréhender justement la forme de vos pièces avec les différents outils. On peut venir, ça je l'ajoute, en prestation de service, on peut vous faire des analyses. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez par des différents batchs, nous envoyer 5, 10, 15, on peut vous faire une proposition d'accompagnement. je peux moi-même venir sur place et vous aider à faire un audit de qualité pour statuer de l'état du gradine de vos qualités d'impression, mais aussi, ça vous permettra aussi de paramétrer éventuellement de façon différente vos outils d'impression ou de gravage et donc de ce fait d'appréhender le matériel, de voir comment ça s'utilise parce que c'est toujours un outil supplémentaire qu'on rajoute dans le process, mais ça va vous retirer tellement de sources, on va dire, de réclamations ou de problématiques à gérer en interne. Certes, c'est un investissement, mais je vous rappelle, c'est vraiment un outil d'amélioration. On ne vient pas juger de façon arbitraire en disant, ce n'est pas bon, ce n'est pas dénigré, c'est de se dire, voilà, comment on fait pour apporter une amélioration et qu'il soit pérenne dans le temps et toujours avoir un flux vraiment, on va dire, agréable, tant au niveau des opérateurs en interne qu'avec vos clients. donc voilà, je vous invite fortement, on vous laisse faire nos coordonnées à Corinne et à moi-même, prendre contact avec nous, vous avez besoin d'une aide, d'une interprétation, voilà, d'une analyse, n'hésitez pas, on est là, on va essayer, on va faire en tout cas tout notre possible et c'est vraiment notre mission au quotidien. Merci pour tout, merci infiniment. Merci Isabelle. Alors ce webinaire touche bientôt à sa fin, Isabelle va mettre ses coordonnées email et téléphone dans le fil de chat si vous avez des questions à lui poser. L'intégralité de ce webinaire a été enregistrée, donc sera disponible très prochainement sur différentes plateformes si vous souhaitez le revisionner. Et avant de procéder aux réponses à formuler vis-à-vis de vos différentes questions, vous retrouverez maintenant dans la partie sondage sur l'onglet de droite de votre écran en dessous du chat. Deux questions, donc déjà de savoir dans une optique d'améliorer les contenus de nos webinaires, est-ce que celui-ci a répondu à vos attentes et à vos questions ? Et dans un second temps, est-ce que vous avez un projet sous-jacent en matière de conformité de vérification de code barre à nous transmettre avec différentes réponses possibles en fonction de l'urgence ? Voilà, donc je vous laisse prendre le temps de répondre à ce sondage. Pendant ce temps-là, on a, Estelle a identifié différentes questions que je vais vous soumettre à Marc et à toi, Isabelle. Déjà, dans un premier temps, tu l'as déjà souligné, mais ça peut être intéressant, Corinne nous pose deux questions de savoir si on peut confier à Bibus France des analyses de produits et si on peut accompagner les clients qui rencontrent des problèmes dans l'analyse ou vis-à-vis de leur impression. Oui, tout à fait. Bien sûr, ça, c'est depuis plusieurs années, on reçoit énormément de demandes dans ce domaine pour faire des prestations d'analyse. Nous avons les appareils adaptés. Chaque catégorie d'appareils mentionnés dans ce webinaire est disponible à Tillyer, ce qui nous permet en fonction de l'application, en fonction du besoin du client, de la forme de la pièce, etc., de pouvoir utiliser le bon appareil, de fournir les rapports d'analyse, de fournir bien sûr nos commentaires pour qu'ils puissent aussi rectifier tant au niveau du produit parce que c'est le produit en lui-même, ça peut être l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire. Donc, de ce fait, il ne faut pas se rater entre guillemets parce que l'image de la société et la traçabilité du produit, c'est sur le produit mais aussi sur l'emballage final que ce soit le carton ou l'étiquette voire sur la palette. Donc, oui, on est là, vous nous envoyez, il y a des forfaits, on peut faire à l'unité, en forfait, il n'y a aucun souci et on vous aidera bien sûr à trouver des pistes d'amélioration. Une question en fonction des besoins d'un client d'un point de vue volume, si aujourd'hui le coût d'acquisition d'un appareil n'est peut-être pas au planning d'investissement, est-ce qu'on a une solution pour accompagner nos clients qui n'ont pas d'appareil mais qui ont quand même d'un point de vue régulation, la nécessité et l'imposition de contrôler les codes ? Oui, alors de ce fait, ce sera d'une prestat sur place, un audit qu'on pourra faire pour pouvoir à l'instant T vérifier au stade de pré-impression, ça peut être aussi les essais en pré-impression avant de lancer un produit, donc là bien sûr réglementairement parlant, nous on viendra sur la partie vérification de code mais tout ce qui est partie autre de l'étiquette, il faut faire appel, il y a des gens comme GS1 qui ont un service CaliCode qui vont permettre aussi de contrôler l'intégralité de l'étiquette et ça c'est leur job, c'est leur mission, c'est vraiment l'organisme on va dire qui va pouvoir certifier la totalité de l'étiquette pour pouvoir lancer après sur ligne en quantité donc là nous on vient vraiment en support technique à l'instant T s'il y a besoin en cas d'audit on peut venir on peut faire des tests ça il n'y a aucun aucun souci et on travaille aussi avec des partenaires il faut le rappeler des partenaires qui sont agréés Zebra par exemple qui vont permettre aussi d'étudier de façon plus poussée l'intégration du système dans le système général de gestion des produits parce que nous nous sommes sur la partie vérification mais évidemment après il y a la partie communication avec le système en place donc évidemment parfois il y a des passerelles des softwares à mettre en place qui peuvent être développées avec nos partenaires pour pouvoir communiquer pour venir chercher dans la base access les bonnes informations et pouvoir en fin de compte sortir l'information souhaitée par le client sous un format X ou Y Très bien concernant la partie stock garantie livraison là je regroupe différentes questions que ça soit donc tu l'as précisé tout à l'heure le stock pour les appareils neufs prêt à l'emploi on me demande comment c'est livré donc c'est livré effectivement dans une mallette donc pour faciliter le transport donc des versions transportables bien évidemment le LVS 9510 étant un appareil de bureau est un appareil stationnaire au niveau donc des pièces détachées je dirais même d'un point de vue maintenance qu'est-ce qu'il y a à faire comme maintenance oui ça on n'en a pas parlé le calibrage régulier de l'appareil ça alors ça c'est clair c'est le calibrage régulier recommandé tous les 30 jours et voir beaucoup de laboratoires le font à chaque démarrage ou lors d'une demande exigée par le client à chaque production ça c'est un fait avec la carte étalon surtout penser à nettoyer ça la vitre est primordial donc ne pas mettre de produit abrasif dessus ne pas utiliser évidemment de trombone ou de pour ne pas faire de rayures sur la vitre parce qu'il y a un traitement spécifique il y a une lumière donc spécifique après il y a un traitement qui permet de faire réfléchir la lumière donc attention ne pas coller pas mettre de scotch moi j'ai vu j'interviens quand même souvent en maintenance des gens qui vont mettre du scotch parce qu'ils vont positionner le produit pile au milieu toujours au même endroit mais non pour calibrer on est obligé de retirer le scotch de nettoyer la vitre donc ça attention la vitre se change pas obligé de renvoyer les appareils ça je le stipule au contraire non non vous pouvez le faire vous même il y a une procédure vous le faites délicatement avec une paire de gants vous refaites un calibrage derrière on vous accompagne il n'y a aucun souci que ce soit du statique ou du mobile il n'y a que le 95-70 où là c'est lié avec la caméra donc on ne peut pas changer le système le sensor qui est sous l'appareil et donc de ce fait ça ça peut être changé vous avez le cordon évidemment qui peut être changé donc ça ce sont des choses que l'on tient en stock à chapeau voilà il n'y a pas de soucis donc là tu as répondu déjà à d'autres questions concernant la partie évolution de l'appareil vis-à-vis des évolutions des normes donc tu confieres que heureusement pour nos clients et quelque part malheureusement pour nous il n'y a pas nécessité de changer l'appareil quand il y a une évolution de normes tu confieres ? et oui ce n'est pas du consommable le vérificateur c'est que le vérificateur va marcher pendant des années donc après sauf si l'appareil je ne sais pas il y a une surtention alors je dis toujours aussi protéger vos appareils même si moi ça me permet de vendre un autre vérificateur mais ce n'est pas le but pensez à mettre sur onduleur pensez à faire attention à votre outil il n'y a pas d'indice de choc donc ce n'est pas une louchette on ne va pas enfin ce n'est pas un lecteur donc ne le jetez pas positionnez-le bien à plat ou dans sa mallette alors attention connectique aussi il y a des ports USB donc il y a des ports à respecter comme un PC donc moi je vois le cas aussi des clients malheureusement qui ont forcé parce qu'ils ont débranché ça ne sert à rien de débrancher la connectique côté appareil parce que plus vous allez débrancher plus vous risquez évidemment d'endommager les broches donc il faut faire attention ça c'est le cas c'est des conseils qu'on vous donne nous en voyant ce qui se passe un petit peu chez nos clients mais après c'est le logiciel il est évolutif donc il n'y a pas de soucis l'appareil après sauf s'il y a vraiment un changement en Windows qui ferait que on ne peut plus utiliser le vérificateur mais là les évolutions entre 7, 10 bon là le 11 pour l'instant n'est pas encore validé par Omron mais je suppose que est-ce qu'on va rester au 11 je ne sais pas il y a eu le 8 entre 2 qui a eu une existence très éphémère ça fonctionnait sur le 8.1 je crois de mémoire du coup voilà donc il n'y a pas il y a une durée de vie les appareils sont faits pour durer largement plus de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans voilà donc après pensez évidemment s'il y a une usure de l'appareil ou un endommagement à faire attention parce que ça peut venir dégrader votre note et vous serez moins accurate on va dire moins précis et plus vous éloignez de la précision et plus moins vous êtes objectif puisque là vous allez avoir une interprétation après de la norme et attention l'implantation aussi du LVS 95.10 c'est une recommandation pas d'éclairage direct sur le vérificateur puisque ça peut venir aussi faire une interprétation puisque ça vient influencer sur le contraste très bien d'un point de vue garantie quelle est la garantie du matériel et est-ce que tu peux nous redonner la version la dernière version du logiciel à installer sur le PC ou le matériel oui je confirme tous les appareils sont donc avec une garantie constructeur en brun de 12 mois possibilité d'acquérir donc une extension de garantie de plus 12 mois une garantie donc Bibus donc qui fait l'objet d'une option donc non imposée vous avez la dernière version qui est la 443.4102 et qui est présente sur notre donc site internet www.bibusfrance.fr pardon très bien et on finira par la dernière question parce qu'on arrive bientôt au bout de cette heure de webinaire Bibus Talk numéro 3 est-ce que tu peux en 2-3 bullet points nous citer les types de défauts que peuvent révéler les vérificateurs de code 1D2D une question posée par Emmanuel S oui alors on peut avoir une problématique de matrice c'est-à-dire pour les data matrix la forme du data matrix donc qu'il soit carré ou rectangulaire il est constitué de 4 côtés et donc selon la vitesse de passage ou une problématique de réglage si c'est du laser ou autre il peut y avoir une déformation de cette matrice et ça c'est ce qu'on voit régulièrement si c'est du jet d'encre ou autre s'il y a une vitesse trop rapide ou un problème de positionnement il va y avoir une déformation de la matrice donc là on éjecte le code et ça c'est une dégradation et c'est rédhibitoire c'est zéro ça un problème de contraste entre le R-min et le R-max c'est-à-dire la préparation du support ça c'est important de vérifier le dépôt d'encre ou la profondeur du gravage ou si c'est du thermique ou si c'est du direct voire aussi le réglage le paramétrage de l'imprimante ça c'est important est-ce qu'on utilise aussi les bons consommables donc ça c'est plein de questions à se poser donc ça c'est un problème on va dire de contraste on peut avoir un problème de structure alors là ça c'est plus grave c'est un problème de constitution de code donc là c'est on arrête tout on n'en voit rien ça c'est clair parce que traçabilité mauvaise traçabilité dit criticité au niveau du rappel éventuel des lots et le risque patient on n'a pas le droit si c'est pour un produit médical ou si c'est un rappel de lots sur une voiture une pièce défectueuse donc là attention on peut avoir donc j'ai parlé des zones de silence ça c'est très important on pense au code en lui-même mais qu'est-ce qu'on a autour du code est-ce qu'on a écrit trop près du code donc on a des zones qu'on appelle de la marge calculée par rapport à la dimension de votre barre de l'élément le plus fin ou du module où on va venir calculer autour la zone vierge de toute inscription donc ça c'est les cas qui pour moi arrivent et la taille du module la taille du point si on n'a pas bien réglé on peut déformer le point il peut être beaucoup trop loin de l'idéal la barre elle peut être une définition en dentelle donc ça c'est souvent le cas aussi qu'on peut avoir enfin souvent un des cas qu'on peut avoir voilà mais il y a plein plein de choses qu'on peut étudier ensemble bon et bien écoute Isabelle je te laisse mettre tes coordonnées dans le fil de chat parfait et bien écoutez je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui ont contribué à la conception et à l'animation de ce webinaire aujourd'hui donc Estelle et Noémie pour le back office Marc et Isabelle pour la partie présentation et je remercie également toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire en espérant qu'il est comme je le lis dans les sondages a répondu à vos attentes ce qui nous mènera en organiser d'autres dès l'année prochaine merci à tous bon vendredi les fêtes d'année approchants donc par avance belles fêtes de fin d'année et à bientôt au revoir à très bientôt merci au revoir merci